Les gens-là ont engagé une lutte qui a démarré le 23 mai. Le 23 mai, il y a eu une marche qui s'est faite à Ouaga et parallèlement aussi à Rennes. Elle a été connectée à la marque de Ouaga. C'était un mouvement qui avait eu dans 49 pays dans le monde. 404 marches dans le monde, dans 408 du monde. L'insurrection a démarré pour qu'on fasse tout. Ces gens-là, c'est tout ce qu'ils luttent à décider de mettre pour sortir de l'or. Alteratiba, village citoyen qui porte sur le climat. Des citoyens investissent ces espaces publics pour débattre du citoyen au citoyen. Qu'est-ce que c'est le climat ? Qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce que la planète est en danger ou c'est l'humanité ? Et ça, c'est la bonne question. Parce que la planète, elle a survécu aux dinosaures, tout ça, tout ça. Donc la planète, elle n'a pas besoin de l'humanité. Mais nous, comme on se dit, on doit faire des choses pour que justement, on puisse, déjà pour les gens qui sont présents, mais aussi nos enfants, pour améliorer l'environnement, ce qu'on boit, ce qu'on mange, ce qu'on va faire. Bonjour, je m'appelle Jean-François. Enchanté. On a déjà un point commun. Bonjour, je m'appelle Nicole. Enchanté. Alors, qu'est-ce que vous êtes ici ? Alors, moi, je suis adhérente à l'AMAP, au panier de la dalle, à Ville-Jean. D'accord. Et c'est quoi une AMAP ? Alors, une AMAP, ce sont des producteurs qui sont groupés, qui vendent leurs légumes par panier. Et donc, ils sont garantis sans pesticides. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, AMAP ? Association pour le maintien de l'agriculture paysanne. D'accord. Alors, comment est-ce que vous aidez réellement à maintenir l'agriculture paysanne ? On aide non seulement à la maintenir, mais à la développer. Le premier but des AMAP, c'est d'installer des paysans. Donc, un groupe de consommateurs qui souhaite consommer des produits de qualité, légumes, œufs, ça peut être des fromages, de la viande, du miel, se rassemble, trouvent un producteur local qui répond à cette charte, à ce cahier des charges, qui est la plupart du temps, dans la majorité des cas, celui de l'agriculture biologique, et vont s'engager à prépayer leurs paniers, leurs produits, ce qui permet, ce qui facilite l'installation, ce qui donne une trésorerie aux paysans, et lui permet de s'intégrer dans un circuit local où toute la marge sera pour lui. Et en réalité, nos produits sont souvent les moins chers du marché, contrairement à ce qui se dit. Le bio en circuit local est moins cher que la nourriture conventionnelle en supermarché. Donc, grâce aux AMAP, les paysans peuvent gagner leur vie, ils ont un revenu minimum assuré. Assuré, prépayé, et en plus, on consomme localement des produits de saison. De saison, en cuisine à la maison, et qui protègent l'environnement, évidemment. Merci beaucoup, et bon courage. Merci beaucoup. Nous sommes en plein développement, nous sommes le monde de demain, les AMAP, comme alternative. Bonjour, ça m'appelle Stéphane. Et qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venu présenter le projet de décroissance, un petit bouquin. Donc, un projet de décroissance manifeste pour une dotation inconditionnelle d'autonomie. C'est quoi la décroissance ? La décroissance ? C'est compliqué la décroissance à expliquer comme ça. C'est quelques slogans, c'est réussir à vivre avec moins, et vivre mieux, et partager plus. D'accord. Bonjour, je m'appelle Marion. Enchantée. Enchantée. Qu'est-ce que tu fais là ? Alors là, moi je représente Stéphanex, une petite entreprise de gobelets réutilisables, fabriqués localement, dans le processus de sucre. D'accord. Et vous distribuez ça où ? Donc nous, on a un parc de gobelets à Rennes. On gère aussi le parc de gobelets à Rennes Métropole. On en fourne aussi sur Nantes. Donc ça, c'est pour ce qu'on prête, en fait. Donc on prête notamment sur les acteurs natifs à la rue. Et on en vend partout en France. D'accord. Et donc si quelqu'un organise un festival, il peut vous contacter ? Tout à fait. Pour en acheter ou pour en louer ? En acheter. C'est même pas une location, c'est un prêt, en fait. Et on monte des partenariats avec des festivals. On leur verse une partie des bénéfices, etc. Et sinon, voilà, on en vend des personnalisés. D'accord. Et où est-ce qu'ils sont fabriqués ? Ils sont fabriqués à côté de Vitray. Excellent ! Tout à fait. Ils sont imprimés en sérigraphie dans la même usine. Donc ils ne bougent pas du tout. Et quand on les apprime en digitalisation, c'est à l'air. C'est excellent ! Mais qu'est-ce qu'on s'embête avec autre chose ! Des gobelets fabriqués ici ! Voilà. Par des gens sympathiques ? Oui, tout à fait. Voilà. On n'est pas obligés de les acheter ? Voilà, on peut les prêter. Idéal, donc. Esprit Planète. Esprit Planète, c'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A bientôt. A bientôt. A l'école où on le moque, et ça me déjeu... Ah non, j'ai des amis. A tout ravine ! Bonjour, je m'appelle François, et vous ? Moi, je m'appelle Pascal. Enchanté ! Elisabeth, enchantée. Enchantée. Alors, vous faites partie de quelle association ? Les Jardins du Breil. Qu'est-ce que c'est ? Alors, une entreprise qui associe le travail en un... Enfin, l'insertion et le maraîchage biologique. Excellent ! L'insertion, alors quel genre de public ? Qui a besoin d'être inséré ? Ça veut dire quoi, être inséré ? Ah ah ! C'est quoi l'insertion ? Question délicate. Bon, donc, ce sont des personnes qui ont du mal à trouver du travail, qui ont quitté l'école sans diplôme, et qui arrivent en France. Et là, vous leur montrez qu'ils peuvent être utiles à la société, qu'ils ont leur place, comme tous les humains. Exactement ! Et du coup, qu'est-ce que vous produisez ? Alors, on produit en fait des légumes bio, donc des légumes qui sont certifiés AB, et on les distribue sous forme de paniers à des adhérents. Donc, c'est forcément des légumes de saison, qui sont donc mis dans les paniers. Donc, les adhérents ne choisissent pas le contenu de leur panier, ils découvrent chaque semaine le contenu du panier. En fait, c'est la grande surprise. Quel est le nom de l'association ? Les Jardins du Breil. Donc, les Jardins du Breil, ça permet à des gens de retrouver leur place dans la société, et à plein de consommateurs militants de manger bio, sains, tous les jours, sans se prendre la tête à chercher ce qu'ils veulent acheter. Vous l'avez dit ! Et en plus, en découvrant des légumes qu'ils ne prendraient pas forcément l'initiative d'acheter. Et si quelqu'un veut vous rejoindre, comment est-ce qu'ils faites ? Le site internet, lesjardinsdubreil.fr D'accord ! Merci beaucoup ! Merci à vous ! Salut, moi c'est Anne. Myriam. Enchantée ! Alors, vous êtes là pour qui ? Ah, on est là pour... Qui ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? Une monnaie. Une monnaie complémentaire. Une monnaie complémentaire locale. C'est ça. C'est ça. Tout à fait. Qui circule sur trois territoires. sur Rennes, on va dire, élargie. Sur le Pays de Redon. Bretagne-Susse. Bretagne-Susse. Et le Pays de Fougère. Avec des vrais billets. Avec des vrais billets, tout en couleurs. Waouh ! Alors, comment on fait pour l'utiliser ? Eh bien, c'est simple. Très simple. Super simple. D'après partie d'un réseau. Voilà. Donc, en fait, le Galeco, c'est une association. Donc, pour pouvoir utiliser des Galeco, il faut d'abord adhérer à l'association. Et pour ça, c'est un prix libre. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. On peut le faire sur le site internet. Ou dès qu'on est présent. Ici, par exemple. Adhérer maintenant, si on veut. Et dans des comptoirs d'échanges aussi. Des entreprises qui font aussi des années-là. Pour l'instant, vous êtes là depuis combien de temps ? Et vous avez combien d'entreprises ? On est là depuis le... 21 septembre 2013. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a 195 d'entre eux. Donc, on a de tout. Ah, de tout. On va acheter de tout en Galeco. En Galeco. On va acheter des biens, on va acheter des services aussi. On va acheter des massages en Galeco. Je sais quoi faire. On va acheter à manger. On va aller au cinéma. Votre site web, ça s'appelle comment ? S'il vous renseignez ? Galeco.fr, tout simplement. On va bientôt sur Galeco.fr. En fait, la décroissance, c'est juste le bonheur. La joie de vivre. Oui, ça fait partie, mais c'est un truc à organiser. C'est un choix collectif. Notre idée, à nous, c'est de militer pour que collectivement, il y ait un changement de société, donc à la fois des confiances, mais aussi d'organisation structurelle, pour qu'on puisse naturellement, sans se forcer, sans se sacrifier, vivre avec moins et vivre aussi bien qu'avant. On n'a absolument aucun espoir en Paris d'État pour quelque changement qui soit. Les changements peuvent venir de la rue, de la commune. Ce sont des moments pour s'exprimer, pour faire pression. Je pense que le développement est à la Syba. Et une chose qui est importante, c'est qu'il ne peut pas y avoir de changement climatique sans justice climatique. Donc il est très important d'exiger en tant que militante et militante qu'il y ait une justice climatique soit mise en place. L'Afrique ne pourra pas s'en sortir si c'est dans les accords de Copenhague qu'ils ne sont pas appliqués. Elles ont produit 100 milliards, il n'y a pas d'eux qui ont été déportés. Donc voilà, ces pays-là sont voués à une famine, sont voués à la France. Si on n'exige pas à nous, Occidentaux, si on n'a pas une pression forte sur nos gouvernements, pour que la justice climatique soit à des objectifs principaux des amis qui vont venir. Autrement, c'est une catastrophe qui est convaincée dans nous. Autrement, c'est une migration de masse. Et ils ont monté des strèbes-droites, une prise du pouvoir des strèbes-droites en Europe qui est garantie. Garantie. Les strèbes-droites sont en train de monter parce que la pauvreté est sous très lentude. Et les gens aussi ont peur de la pauvreté sous très lentude. Donc voilà, si vous voulez que dans 5 ans, 10 ans, on ait autre chose que le thème président qui doit se mobiliser fortement, très fortement, pour que les choses changent. Et donc, c'est clairement d'insurrection qu'on vous parle aujourd'hui. Je vais vous parler également d'une insurrection qui a eu lieu au Burkina Faso. Au Burkina Faso, le 28, 29 et 30 octobre, la population s'est levée et habite à cœur pour 3 jours. La société civile burkinabée est levée, il n'est pas fait de la classe là. Et si je peux le dire que si la jeunesse bretonne-française était aussi motivée et debout qu'à la jeunesse burkinabée, les choses bougeraient ici en occident. Ces gens-là ont engagé une lutte qui a démarré le 23 mai. Le 23 mai, il y a eu une marche contre le Monsanto qui s'est faite à Ouaga et parallèlement aussi à Rennes. Rennes était connectée à la marque de Ouaga. C'était un mouvement qui avait eu dans 49 pays dans le monde. 404 marches dans le monde, dans les 40 vies du monde. L'insurrection a démarré Burkina Faso. Ces gens-là, c'est toute cette lutte-là, a décidé de mettre Monsanto dehors et de revendiquer effectivement la souveraineté alimentaire. Il y a maintenant longtemps, en 87, un grand homme du 28 mai, Thomas Sophera a été assassiné. Aujourd'hui, les victimes de Thomas Sophera reviennent, ressurgissent. C'est un homme qui va revendiquer sa souveraineté alimentaire. C'est un homme qui va être soutenu. C'est une lutte qui va être soutenue. La lutte contre Monsanto, pour Kine Faso, la lutte pour la souveraineté alimentaire pour Kine Faso doit être soutenue en Bretagne, en France et en Europe. Voilà, c'est un message de Monsanto. Je vous remercie. Monsanto. Simon. Enchanté, Simon. Salut, François. Alors, qu'est-ce que tu fais là ? Je suis là pour le CRIDEV, c'est une association de solidarité internationale. Le CRIDEV, c'est le centre Rennes-et d'information et d'échange sur la solidarité internationale. Et vous échangez avec quel pays ? Alors, on échange avec tous les pays, même les pays bretons. D'accord. Donc, l'idée, c'est qu'on n'est pas tout seul au monde, on peut échanger autrement que pour se manger les uns les autres. On peut collaborer ensemble. Et là, aujourd'hui, à Alternatiba, qu'est-ce que vous organisez ? Alors, aujourd'hui, on organise spécifiquement une balade engagée. Alors, qu'est-ce que c'est une balade engagée ? C'est un peu marcher à travers la ville de Rennes et découvrir les lieux emblématiques de la solidarité internationale. Donc, à travers des jeux, à travers des interpellations, etc. D'accord. Donc, on réinscrit le territoire dans l'histoire et dans la coopération internationale. Voilà. Ça existe depuis toujours. Et il faudrait peut-être qu'on s'y remette à collaborer tous ensemble plutôt que de se battre entre nous. C'est ça ? Tout à fait, exactement. Merci beaucoup. Merci. Aurélie. Ah, enchantée. Et qu'est-ce que vous faites là ? Eh bien, je tiens un stand pour parler de l'association MA qui soutient les sages-femmes traditionnelles mayas du Mexique et la sages-femmerie, en fait, de manière globale. Donc, c'est une manière de... C'est pratique de sages-femmes, en fait, qui sont plus proches des techniques ancestrales. Et donc, ça veut dire que là, si une femme française veut accoucher différemment, elle peut grâce à vous ou vous ne faites que là-bas ? Grâce à nous, non, non, non. Il faut qu'elles aillent voir des sages-femmes qui pratiquent les accouchements à domicile. Oui. Mais nous, on parle surtout de ce qui se fait au Mexique. Après, il y a un lien avec ce qui se fait en France aussi. Et vous les aidez comment au Mexique ? Alors, en fait, on organise des rencontres. Donc, on fait des demandes de financement. Donc, dons et financement. Donc, on a essayé un petit peu à la ville de Rennes, à la ville européenne. Mais du coup, ce serait pour organiser des rencontres. Parce que le problème de l'organisation des médecins indiens de l'état du Chiapas avec lesquels on travaille, c'est qu'ils travaillent avec 11 communautés qui sont très dispatchées, en fait. et qu'il y a à peu près de 2 à 7 heures de route entre chaque communauté. Et en plus, c'est un paysage de montagne. Donc, c'est très difficilement accessible. Et du coup, elles ont besoin de financement pour se rassembler régulièrement, pour faciliter la transmission des connaissances aussi. Donc, l'idée, c'est quand même... Il y a plein de savoirs ancestraux géniaux partout dans le monde. Mais c'est nous qui avons tous les moyens. Donc, on a le devoir d'aider à les faire perdurer. C'est ça. Voilà. Et donc, pour vous trouver sur Internet, comment on trouve ? Eh bien, on a un blog. Qui s'appelle ? C'est le blog de l'association ma.blogspot.fr Et puis, il y a un mail, info-association-ma.gmail.com. Moi, je m'appelle Régine. Et qu'est-ce que tu fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? Je tiens mon stand. Un stand ? Sortie du nucléaire. De promotion de la sortie du nucléaire. Sortir du nucléaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on arrête. On arrête ? Non, attends, attends. Mais comment on fait pour vivre ? Non, non. Ce que tu devrais me dire, c'est qu'en fait, sortir du nucléaire, on ne peut plus sortir. On ne sortira plus jamais du nucléaire. D'ailleurs, c'est ce que dit l'animateur qui intervient dans le film de Jean-Paul Jaune, libre. Il dit, de toute façon, maintenant, Fukushima, la porte est fermée, ils ne peuvent plus en sortir. Bon, ben, nous, pas trop non plus, parce qu'il y a quand même les déchets. Ça, même si on arrête tout maintenant, il y aura toujours les déchets. Donc, sortir, c'est difficile. Donc, on peut arrêter de produire. Donc, on va arrêter de produire. Et en fait, on peut le faire facilement, parce que ce que nous montre cette journée Alternativa, c'est qu'il y a plein d'autres manières de faire. Bien sûr. On n'a pas besoin de produire de l'électricité en masse. Alors, non. Je pense qu'on pourrait vivre avec beaucoup, beaucoup moins d'électricité, déjà. Il suffirait de ne pas la gaspiller à des usages complètement inutiles. Comme de griller son pain le matin. C'est bon, le pain grillé, parce que ça économise le pain sec. Donc, voilà. Comme de faire tourner son sèche-linge alors qu'il y a du vent et du soleil dehors. Voilà. Et puis, plein de choses comme ça. Donc, on peut économiser beaucoup, surtout arrêter le chauffage électrique. Parce que ça, c'est évident. Ça a été mis en place, il faut le savoir quand même, pour utiliser les excédents d'électricité nucléaire qui avaient été produits. Parce qu'il y avait un projet démentiel de production d'électricité. Ils voulaient couvrir la France de réacteurs. Ils voulaient en mettre une centaine, je crois. À 58, ils se sont arrêtés en disant, on en a déjà trop, maintenant il faut la consommer. Donc, chauffage électrique. Voilà. Et maintenant, on est dans la merde à cause du chauffage électrique. Donc, il faut isoler les logements et puis construire. Donc, si on veut se renseigner un peu plus, on cherche sortir du nucléaire sur le web ? On cherche sortir du nucléaire pays de Rennes. Ah ! Parce que nous sommes une petite association locale qu'il ne faut pas confondre avec le réseau national. Et les gens souvent me disent, ah, mais je suis adhérente de sortie du nucléaire. Je lui dis, tu t'appelles comment ? Non, non, tu n'es pas dans mon estime. Si, si, je te dis, je suis assez... Non, 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 tu es adhérent au réseau national. Mais nous, ici, tu n'es même pas sur notre police de diffus, donc je ne peux pas t'envoyer des infos quand on fait des choses. Tu ne veux pas ta cotisation et nous, on a peine à récupérer les sous pour mener nos actions. Donc, il faut adhérer localement. Mais nous-mêmes, nous sommes adhérents au réseau national. Enfin, de temps en temps, on adhère, de temps en temps, on n'adhère pas parce qu'ils nous énervent un petit peu avec leur histoire interne. Pour bien comprendre, en fait, il y a partout en France une multitude d'associations qui luttent pour la fin de la production de déchets radioactifs. Ce sont des associations dites anti-nucléaires. Pour qu'on arrête d'en produire. Et en plus, il y a un réseau, mais c'est différent, c'est le réseau de toutes les associations. C'est le réseau de toutes les associations et d'individus éventuellement aussi. Mais l'important, c'est aussi d'aller localement voir l'association qui existe à côté de chez soi, l'humilité. Voilà, l'association, elle fait des choses intéressantes. Elle se réunit, elle invite des conférenciers, elle fait signer la pétition crirale. Mais le réseau produit aussi de très bonnes revues. Ça, c'est un dossier spécial. Voilà, par exemple, c'est vieux un petit peu, mais un dossier sur les déchets, un autre dossier sur les déchets. Donc, les déchets, il n'y a pas de solution. Et effectivement, il ne faut pas laisser faire le labo de Bure. On veut enfouir à 500 mètres sous sol des déchets qui, forcément, un jour vont se réveiller. À un moment donné, tout le monde aura oublié qu'ils sont là. Donc, vraiment, il ne faut pas faire ça. Donc, l'association nationale, elle est importante. Mais nous, localement aussi, c'est aussi vachement important. Il faut les deux. Il faut les deux. Le global et le local. Parce que le jour où l'accident va arriver, et tout le monde sait que l'accident va arriver, surtout les autorités compétentes comme la SN et l'IRSN, la radioactivité, elle n'a pas de frontières, n'est-ce pas ? Donc, si ça pète à Flamanville ou à Chinon, c'est ici qu'on va s'offrir. Donc, il faut absolument qu'on soit mobilisés ici aussi. Voilà, M. François. Merci. À bientôt. À bientôt. À Bure et d'abord à Notre-Dame-des-Landes cet été. Voilà. Se sacrifier, mais en quoi est-ce que de la décroissance, ça pourrait avoir un rapport avec un sacrifice ? Si c'est juste moins de biens, plus de liens, ce n'est pas un sacrifice. Au contraire, c'est revivre, c'est être soi-même. Oui, ça, c'est la décroissance. Mais justement, pour la mettre en place, il faut faire passer le message. Il faut que ce soit compris que la décroissance est quand même conditionnée par le fait qu'on a des ressources illimitées, donc il va falloir limiter notre consommation, que les inégalités augmentent, donc il va falloir mieux partager et que le consumérisme exacerbé fait qu'on a une perte de sens de nos vies. Donc, on va retrouver du sens. Donc, ces contraintes-là nous appellent, nous, à dire qu'on fait l'inverse, on fait marcher en arrière. Mais là, ce n'est pas compris spécialement par tout le monde. Donc, l'idée de moins consommer, il faut que ce soit compris comme quelque chose de mieux. Donc, c'est notre idée, c'est de faire passer ce message-là. Mickey, toi, Nathalie, Pierre-Yves. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? On est à Internet Libat. Oui, et vous représentez qui ? Quoi ? On représente l'association Parasol. Parasol, qu'est-ce que c'est ? Participer pour un habitat solidaire. Waouh ! Prometteur ! Alors, qu'est-ce que vous faites dans cette association ? De l'entraide entre les habitants qui veulent faire vivre les solidarités de voisinage. Alors, ça s'appelle souvent l'habitat participatif. L'habitat groupé, l'habitat partagé. Ça s'appelait l'habitat autogéré à une époque. Enfin, c'est le principe que des gens d'un même escalier, en faisant dans un immeuble, ou d'un même éco-hameau, décident de mutualiser des espaces, alors salles, d'échanges, une buanderie, un jardin, mais qui est le signe, en fait, d'une volonté de respect mutuel et de voisinage positif. Bref, on a tous envie d'aller vers les autres, de partager, mais c'est dur. Et il y a une association qui sécurise, qui aide, qui apporte son expérience et permet de le faire facilement, sans heure. Alors, facilement, ce n'est pas de chose. C'est ça. On les aide. Mais à plusieurs, on surmonte mieux les écueils. C'est ça. Voilà. La constitution d'un groupe, c'est un petit chemin, mais on en sort grandit. Exactement. Ou mort. Non, il n'y a pas de mort pour la mort. Donc, Parasol, une association qui ne fait aucun mort. Voilà, exactement. C'est bon, non, je ne sais pas. Alors, ce qu'on essaye de faire, c'est des contacts avec les collectivités, les élus, pour que ça rentre bien dans la vie des quartiers, dans la vie des villages, dans la vie des communes. Des bons partenariats avec les promoteurs coopératifs, les notaires, les banquiers, etc. Parce que pour réussir, on a besoin de leurs compétences. Et puis, ce qu'on veut aussi, c'est aussi des partenariats avec les organismes HLM, parce qu'on veut que ça soit accessible à tous. Le principe, tout le monde a droit à de la solidarité de voisinage, mais ça dépend de la volonté de chacun. Je crois que c'est possible. Et plus que tout le monde a droit, tout le monde a envie. A envie. En plus, évidemment. Et ça existe ailleurs, plus qu'en France, dans les pays nordiques, en Suisse, au Québec. Notamment, tu connais bien au Québec. Les coopératifs d'habitation. Au dit Québec. Et en France, on a été plus timide là-dessus, mais maintenant, ça y est, c'est décollé. Ça se développe un peu partout. D'accord. Super. Merci beaucoup. Donc, tu peux t'inscrire. Et par contre, pour s'inscrire, quand on est à Rennes, comment on fait ? On a un site internet. Qui s'appelle ? Qui s'appelle ? On n'a pas l'adresse du site internet. Il est là. Parasol. Parasol35.org. Impeccable. 35, c'est-à-dire qu'il y a d'autres parasols partout en France ? Oui, oui. Qui ne s'appelle pas Parasol. Qui ne s'appelle pas Parasol du tout. Qui s'appelle les habiles en Isère. Il n'y a qu'en Bretagne qui fait beau et on a besoin de Parasol. Voilà. Logique. Alors là, je change de nom. Maintenant ? Là-bas, je m'appelais Mickey. Là, je m'appelle toujours Maki, mais les frères Rodrigues. Tu es les frères à toi tout seul ? Ouais, non. J'ai un collègue qui s'appelle Denis et qui est parti. Il était de mariage. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites alors les frères Rodrigues ? Alors, on fabrique des guitares. Waouh ! Jusqu'à présent, on a fabriqué des guitares pour expérimenter ce que c'est qu'une guitare. D'accord. Avec des matériaux de récupération. Un vieux manche. Ça, c'est des bancs qui appartenaient à un gymnase. Ouais ? Dans une, voilà, dans un gymnase. Et parce qu'on les met en plastique maintenant, les bancs. C'est plus hygiénique. Alors que là, c'est un vieux bois. Et voilà, quand on passe une machine comme ça, on arrive à un joli bois. Superbe ! Voilà. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est plein de sortes d'instruments dans la guitare. D'instruments à cordes. Tout à fait. Il y a des guitares six-cordes, là. Voilà, classiques, tout ça. Il y a du... De l'ukulélé. Qui est l'ukulélé. Ah ! Il y a du lapside. C'est un petit peu le... Quand on joue du glouze, avec un bottleneck. D'accord. Donc les cordes sont plus hautes. Et il y a surtout, ce qu'on a découvert, c'est un dulcimer. C'est un instrument celtique, en fait. Qui est composé de, voilà, de trois cordes. Donc c'est un petit peu différent au niveau accordage et au niveau montage des cordes. Et le dulcimer, en fait, il fonctionne... Normalement, il se joue à plat, comme ça. Il y a un petit creux ici pour jouer. Le manche, il est creusé. Et contrairement à d'autres guitares où il y a ce qu'on appelle un sillet, ici, là. Là, il n'y en a pas. Et en fait, c'est le manche qui sert de sillet. Voilà. Quand on met la main dessous, là, ça fait une petite résonance qui reprend la vibration. Voilà. Et qui la retransmère. Donc, grosso modo... Et on met des micros dedans. Ah ! D'accord. En plus. Voilà. Elles sont toutes amplifiées. Donc, est-ce que j'ai bien compris l'idée ? Finalement, dans notre monde qui va trop vite, la musique adoucit les mœurs. Déjà. C'est convivial. Déjà, oui. Et en fait, en prenant des vieilles recettes, la vieille histoire, la manière de faire des instruments, en récupérant plein d'objets déjà utilisés, en leur donnant une seconde vie, on montre qu'on peut faire de la musique, des objets originaux qui sonnent bien et qui se réapproprient notre histoire. En fait, à l'origine du blues. C'est ce qui est dit pour le moment. Ils fabriquaient un peu ce genre d'instrument. Un manche à balai. Une corde, souvent, c'était un crin de cheval. Ils récupéraient effectivement les boîtes de cigares des riches. Ils essayaient de se faire leur propre guitare. En fait, en gros, c'était sa part. La musique, ce n'est pas une question de capitaux. Non. C'est une question de partage, d'envie, de talent. Voilà. Et d'imagination. Voilà. Et là, ce qu'on aime surtout faire maintenant qu'on a expérimenté un petit peu tout ça, c'est de faire des stages de formation, en fait, pour enfants, adultes. Enfin, tout le monde a un petit peu envie de comprendre, de connaître, d'avoir son propre instrument, en fait. Ça permet de le personnaliser aussi avec les têtes. Donc, quelqu'un qui veut faire un stage, comment il fait pour vous contacter ? Eh bien, on distribue nos cartes. Il y a un Facebook. Voilà. Les Frères Rodrigues, 35. Et on vous trouve. Et voilà. Marie-Pascal. Enchantée. Jean. Enchantée. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Donc, nous, on est l'association Hauts-Rivières de Bretagne. Donc, l'association Hauts-Rivières de Bretagne, c'est depuis plus de 40 ans une association qui milite en Bretagne pour la qualité des eaux. Donc, les eaux de rivières, la protection de la ressource, les eaux littorales, donc notamment contre les algues vertes. Et qu'est-ce qu'on peut faire, alors ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, adhérer à l'association. Parce qu'en Bretagne, la qualité des eaux, vous savez, c'est un grand, un gros, gros dossier. Et concrètement, donc, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'association pour lutter pour la qualité des eaux ? Eh bien, on demande à... D'abord, on a une action d'éducation à l'environnement, pour toutes les personnes qui le souhaitent. On a des actions auprès des scolaires. On a toute une équipe qui va dans les écoles pour éduquer à l'environnement, sur la partie essentiellement biodiversité et éducation à la rivière. On a un centre d'éducation à la rivière à Baie-les-Lantaire. Donc, vous apprenez à faire aimer l'eau. À faire aimer l'eau et toute la faune et la flore, tout le vivant qui... Faire aimer l'eau non polluée. Et après, on a la partie, je dirais, de lutte, donc de lutte contre les pollutions, de lutte pour améliorer toute la législation sur l'eau ou la faire appliquer, au moins la faire appliquer. Donc, eau et rivière de Bretagne, vous apprenez à faire aimer l'eau, à faire aimer l'environnement autour de l'eau. Et vous luttez contre sa dégradation, à la fois contre les projets qui vont la dégrader, contre les éléments en place qui la dégradent, et aussi en essayant de faire bouger les lois. Il a tout compris, non ? Merci beaucoup ! Bonjour, moi je m'appelle Jacques. Et où est-ce qu'on est là ? Donc là, on est sur le stand de Bolivia Inti, Sud Soleil. Oui, oui. Qu'est-ce que c'est, Bolivia Inti ? Donc, c'est une association à but humanitaire, qui œuvre sur la cuisson économique, à la fois solaire et au bois, dans les pays en voie de développement, donc pour le solaire principalement en Amérique du Sud, et puis pour les cuiseurs à bois économes, dont on a un appareil ici, principalement en Afrique. Mais il y a aussi un pôle France, et il y a des gens qui s'intéressent à ce mode de cuisson ici, donc c'est un peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Donc du coup, Bolivia Inti, vous aidez à l'autosuffisance énergétique, sur des pays qui n'ont pas énormément de moyens pour se développer, c'est ça ? On peut résumer ça comme ça, oui. D'accord. Et vous êtes beaucoup ? On est, je ne sais pas exactement, je crois qu'il y a des documents là qui préciseraient le nombre, mais donc déjà sur Rennes, si on peut parler de Rennes, on est quelques-uns adhérents de l'association, et puis dans chaque département, quand c'est possible, il y a un relais qui représente l'association, dans les manifestations du département. Et donc c'est un peu notre cas ici aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Donc on décadre sur le stand précisément. D'accord. Et donc pour vous contacter, on cherche sur internet boliviainti sudsoleil.org. Exactement. Bonjour, je m'appelle Gilles. Ah, et qu'est-ce que vous faites là alors ? Donc je présente le réseau de La Ruche qui dit oui. C'est quoi ? La Ruche qui dit oui, c'est un réseau national qui met en relation producteurs et artisans locaux via une plateforme internet. Chaque semaine, les producteurs, les artisans proposent leur offre sur le site. Les consommateurs font leur commande tranquillement, ils commandent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ils récupèrent leur commande sur un point de distribution, donc c'est un jour par semaine, sur un créneau bien précis. Et donc ce règne, il y a deux ruches et puis une dizaine sur le département. D'accord. Et que gagnent les producteurs à participer à ça ? Alors, ils gagnent donc une visibilité en termes de communication, puisque La Ruche aujourd'hui, c'est 700 ruches en France. Ils gagnent après au niveau de la rémunération, puisque le slogan de La Ruche, c'est manger mieux, manger juste, dans le sens où c'est le producteur qui va proposer son prix, qui lui semble juste par rapport à la rémunération de son travail. Donc ce n'est pas une centrale d'achat qui va dire, je vais t'achèter tes produits, tel ou tel prix. Donc on part du producteur. Si je simplifie les choses, si on résonne sur les pire taxes, sur 10 euros, 87, 8,70 euros à peu près, donc, au producteur. Le reste, ce réparti, c'est entre le responsable de ruches locales, pour le travail qu'il fait d'animation du réseau, et puis la ruche nationale, qui aujourd'hui a 70 personnes pour faire fonctionner la ruche. Le site internet, des correspondants en région. S'inscrire, comment on fait ? S'inscrire, le plus simple, le site www.laruche.fr, vous mettez votre adresse, vous avez les ruches liés plus proches de chez vous, c'est libre et sans engagement. Merci beaucoup ! Je vous en prie, merci ! Est-ce que tu sens, ces dernières années, qu'il y a un petit vent pour ça ou pas ? Il y a un vent dans l'un sens, il y a un vent dans l'autre, il y a un dans les deux. C'est la déprime alors ? Non, non, mais la société s'est tirée, enfin, de plus en plus s'est tirée, en fait. Les extrêmes, enfin, les extrêmes. Il y a des gens qui ont vraiment mis le changer de monde, et d'autres qui poussent vraiment pour la... Enfin, il y a des taux de santé, il y a des gens qui croient vraiment qu'on va pouvoir gérer, enfin, aller encore plus loin que la société actuelle, qui croient au progrès technique, qui croient aux ressources limitées, qui croient au transhumanisme, par exemple. Je pense à ça, parce que c'est vraiment l'extrême de ce que nous, on propose. Oui, il y a un vent, il y a un courant, il n'y aurait pas ce genre d'initiative-là. Il y a 4 ans, ça n'aurait jamais pris ça. Oui, je suis complètement d'accord. L'initiative à Bayonne n'aurait jamais fait des petits. Donc là, ça veut dire qu'il y a des gens qui bougent, notamment dans le militantisme de gauche traditionnel, il y a quand même une poussée écolo. Enfin, les gauchistes, j'appelle ça des gauchistes, mais deviennent plein de conscience quand même des dimensions écologiques qu'il faut avoir. On manipule des poutres, des pierres. On essaie de remonter un bâtiment, de le remettre en état, de leur remettre une couverture, de maintenir les mines pour éviter la ruine. Tu rénove le manoir de la Grèce ? Oui, tout à fait, c'est bien ça. C'est toi ! Alors, vous, combien à faire ça ? Il n'y a pas que moi, quand même. Vous êtes combien ? Là, pour l'instant, on est deux, simplement. On essaie de bien faire, tous les deux. C'est pour ça que je suis venu à Rennes. C'est pour inviter des personnes ou qu'elles s'invitent pour venir au chantier vestibule de cette année entre le 8 et le 22 août de cette année. Et comment est-ce qu'elles font pour venir ? Eh bien, il suffit de prendre un petit texte, de regarder Gagne-lui en téléphone. Qui est-le ? Je te dirai le temps. Ah, pardon. Tout, tout, tout. D'accord. Non, 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 non. Elles viennent. Entre le 8 et le 22, elles viennent à la Grèce. Elles sont reçues. Et voilà. Là, tout le monde, venez au manoir de la Grèce, à Sulvache. On va le voir à Tenté. Je voudrais dire que les amas, vous connaissez les amas, c'est souvent des jeunes qui sont dans les amas. Ce sont des jeunes familles, avec des enfants. Alors, on peut peut-être espérer que des enfants qui seront nourris au kyo et au bon niveau, à la bonne éducation. Peut-être pourront rejoindre le monde que nous, nous n'avons pas de souche en jour. Denis. Amande. Martine. Enchantée. Alors, vous êtes là pour qui ? Eh donc, Enercop. C'est quoi, Enercop ? Fournisseur d'électricité renouvelable. Fournisseur d'électricité renouvelable ! Waouh, ça marche comment ? Alors, grosso modo, Enercop achète de l'électricité à des producteurs indépendants, donc en éolien, en solaire, en hydraulique et il y a un producteur en biomasse, sur toute la France, injecte l'électricité, enfin chaque producteur injecte l'électricité dans le réseau et ensuite, Enercop vend l'équivalent à des consommateurs, des particuliers, des collectivités, des entreprises. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour s'inscrire à Enercop ? Alors, c'est très simple. Il y a la possibilité de souscrire un contrat papier, sinon il y a un formulaire en ligne où, en fait, grosso modo, on crée son contrat et ensuite, c'est Enercop qui se charge de résilier le contrat précédent pour le fournisseur d'avant. Donc, grosso modo, on a envie de faire du bien à la planète, on n'a pas envie de multiplier les centrales nucléaires ou de continuer à les utiliser. On a une possibilité de continuer à utiliser de l'électricité, mais avec seulement du renouvelable. C'est ça. Sans rien changer. Pas d'énergie fossile et pas d'énergie nucléaire, effectivement. Pour le climat, c'est assez intéressant. Merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Elisabeth, je fais partie de l'association Covoiturage Plus. Et en fait, on me propose deux services. Donc, un service de covoiturage domicile-travail, pour les gens qui ont des trajets réguliers, domicile-travail, qui covoiturent ensemble au lieu d'utiliser tout seul leur voiture. Et on propose un deuxième service qui s'appelle EOP Solidaires. Et là, on cherche des conducteurs pour emmener des gens qui n'ont pas de moyens de mobilité à aller à un entreterrain, à une formation. Donc, c'est du covoiturage ponctuel cette fois-ci. Donc, on va vous solliciter entre une journée et deux semaines. Et c'est partout en France ? Non, c'est juste sur le département de l'île-et-Vilaine. Alors après, c'est vrai qu'on a des trajets qui sont un peu en périphérie. Donc, dans les Côtes-de-Romand, dans le Morbihan, à Laval, à Nantes. Mais ça reste très concentré sur l'île-et-Vilaine. Et si on veut participer, comment on fait ? Eh bien, vous avez juste à vous inscrire sur le site EOP Covoiturage. Donc, 4 c'est génial. EOP Covoiturage. Voilà. D'accord. Donc, on a la petite carte. Donc, vous pouvez contacter notre service au 02 99 35 10 77. Merci beaucoup. Pour plus d'informations. Pour aller dans votre sens, résistez-vous aux rencontres. Bonjour, je m'appelle Marianne. Qu'est-ce que vous faites là ? Alors, je représente Taranis sur Alternativa. Taranis, c'est un réseau de porteurs de projets de production d'énergie renouvelable sur la base de financement citoyen. Et vous êtes basée où ? À Redon. Ah ! Et comment on fait pour vous contacter ? Vous pouvez nous contacter au travers de notre site Internet, qui est très détaillé. Et vous pouvez bien sûr notre contact, soit par téléphone, soit par mail. D'accord. Et qu'est-ce que vous allez faire pour moi, si j'ai un projet ? Alors, si vous avez un projet, on va vous aider à avancer dans votre projet, à toutes les étapes du projet, en fait, en faisant partager la méthodologie que nous, on a connue en portant le premier projet citoyen, qui est un parc éolien à Bégane, dans le Morbihan. Aussi que l'expérience des autres membres de notre réseau, qui peuvent être sur d'autres types d'énergie, le photovoltaïque, la biomasse ou l'hydraulique. Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! On va faire un projet de l'écohabitat. On s'appelle l'association Empreinte. L'idée, c'est de réunir des porteurs de projets autour de l'écohabitat, donc pour échanger sur les pratiques de chacun et partager son expérience aussi. On organise différentes choses, donc les visites principalement, donc une visite par mois, sur un projet écohabitat. La personne ouvre sa maison et partage avec les autres, donc il y a une question d'un échange. Les gens repartent avec des informations pour construire leur projet. On fait aussi de la formation, théorique et sur chantier. L'avantage sur chantier, c'est que c'est pratique et les gens mettent la main à la patte, découvrent avec un formateur, encadré par un formateur professionnel. On fait aussi, pour des personnes qui ont un peu moins de budget, des chantiers participatifs, où les adhérents ouvrent leur projet, donc il n'y a pas forcément de formateur, mais ils peuvent mettre la main à la patte et venir découvrir la pose de parquet, la pose d'enduit. On travaille beaucoup de matériaux premiers, donc la terre, la paille, le bois, tout ce qui est éco-matériaux, mais biosourcés. Donc, si je résume, en résumé, faire sa maison, ce n'est pas une question d'argent et d'une grosse entreprise et puis de choses tout faites. C'est utiliser des matériaux du coin, des connaissances du coin, dans la convivialité avec des gens qui l'ont déjà fait et c'est du partage. Voilà. Le mot mettre mot, ça va être le partage. D'accord. On essaye, contrairement à des projets où tout est livré clé en main, on essaye d'avoir de l'intensité sociale. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'est de partager le maximum et d'en parler le plus et de partager le plus dans l'entraide et de la formation aussi. Donc, pour vous contacter, on fait comment ? Le site internet. Empreinte. Empreinte.isso.fr Déjà, nos bureaux sont basés à Rennes, à la MCE, donc la Maison de la Consommation et de l'Environnement, depuis un an. Donc, sur ce lieu-là, on organise des conférences une fois par trimestre. On essaie d'avoir dans la grande salle de conférences. Donc, des conférences sur les thématiques de l'écohabitat. Donc, ça peut être la dernière, c'était sur les poêles de masse. La prochaine, c'est sur la plombée écologique. On en aura d'autres sur la qualité de l'air intérieur. L'idée, c'est de proposer des thématiques tous les trimestres sur nos thèmes. Donc, on a aussi à la MCE le centre de ressources documentaire. On a 250 bouquins qui sont en consultation à la MCE, qui traitent de l'écohabitat. Et là, sur les salons, on essaie d'en vendre quelques-uns. Le centre de ressources, il est consultable aux horaires de la MCE. D'accord. Donc, c'est important de le souligner parce que, pour tous les Rennes, il y a un point de chute à la MCE qui permet de se documenter sur l'écohabitat, mais aussi sur d'autres thématiques propres à la MCE. Merci beaucoup. A bientôt. Au revoir. Après, le grand public, c'est moins évident. Parce que, justement, le discours écolo qu'on peut entendre dans les médias est quand même très faussé. Justement, il est très culpabilisateur. On leur fait croire qu'on trouvera des solutions pour consommer moins de ressources mais en vivant les mêmes modes de vie. Donc, on ne leur fait pas prendre conscience qu'il faudra changer le mode de vie. Et si c'est le cas, on leur fait croire. On entend peut-être que ce sera plutôt un terme de sacrifice. Le fait de réduire l'usage de la voiture est pour l'instant vécu, entendu, comme un retour en arrière négatif. Alors que non. Du coup, pour résumer, la décroissance, c'est le contraire du sacrifice, c'est retrouver du sens. C'est ré-être de nouveau humain, en fait. Retrouver du lien, du sens. Oublier même la notion de sacrifice, puisqu'en fait, on ne sacrifiera que des choses dont on n'a pas envie. Isabelle. Marie-Lou. Enchantée. Alors, vous faites partie du forum social des quartiers. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le forum social des quartiers, c'est d'abord une association de citoyens de quartiers du sud de Rennes. Ça s'appelle le quartier du Blône, Blône Bréquini. Et l'objectif, c'est d'organiser des rencontres d'habitants et de citoyens, d'associations du quartier, un peu comme le modèle des forums sociaux mondiaux. Et là, c'est au niveau local, d'un quartier, un forum social local, où on parle des questions qui intéressent tous les habitants du quartier. Ça va de l'emploi, au vivre ensemble, à la rénovation de l'habitat, enfin voilà, toutes les questions. Et c'est quand ? Cette année, c'est le 16, 17 et 18 octobre. Voilà. Et pour vous rejoindre et pour participer, comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se réunit tous les quinze jours à la Maison des Squares, 23 squares de Scarbi. Et on a aussi un contact, forum social quartier, au pluriel, arrobas orange.fr. Donc, on peut nous contacter. Et tout le monde, si quelqu'un souhaite intervenir dans ce forum, proposer une animation, proposer un débat sur les questions. Alors, cette année, on a trois thématiques. On a le climat et les transitions à l'échelle d'un quartier. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a le bien vivre ensemble, avec toutes les questions qui vont autour. L'emploi, les discriminations, l'éducation, voilà. Et puis, la question des médias aussi, c'est comment les quartiers, et ce quartier-là en particulier, est perçu dans les médias. Et comment on en parle ? Et comment on pourrait en parler autrement ? Donc, merci, et à bientôt du 16 au 18 octobre. ... Moi, c'est Olivier. Et qu'est-ce que tu fais là ? Eh bien, écoute, ici, on a voulu participer à Alternativa parce qu'on est tous un peu concernés. Nous, en fait, on représente un groupement de producteurs et consommateurs du Nord-Ouest de Rennes, qui, essentiellement, faisons donc un système de mise en relation entre les producteurs et les consommateurs. Producteurs de quoi ? Alors, moi, je suis un paysan boulanger, on va voir. Mais on a, dans la vingtaine de producteurs qui sont présents sur le site internet, on va tous les coups de vitres qu'on peut faire pousser autour de Rennes, quoi. Sauf la viande de moutons. Et pour vous contacter, comment on fait ? Eh bien, le plus simple, c'est le site internet, www.mogine-de-champs.com. On peut voir très facilement où sont les dépôts, quel type de produit on a, quel prix, etc. Et vous êtes présent sur les marchés, Rennes ? Non, c'est pas de marché. Bon, attendez, qu'ils sont des dépôts. On n'a que deux ans, on est plus petit. Des dépôts, donc, d'abord, dans la campagne, j'allais dire, autour des villages, des partenaires de Bretagne, Saint-Gilles, Le Clé, etc. Et puis, depuis peu, on a un dépôt avec nos partenaires artisans du monde, Rennes, qui ont voulu prendre nos paniers tout faits dans leur boutique, Truroche, Rennes. Donc, à Rennes, manger équitable, local, bio, c'est possible et c'est pas plus cher que le reste ? Non, c'est pas plus cher. Certaines de nos consommateurs nous l'ont dit, nous, on n'a pas vérifié encore. Mais, effectivement, on a un système très optimisé qui s'est mis ensemble. Le transport, la logistique, tout ça, c'est organisé par nos soins. Et donc, la petite marge que prend l'association, je trouve que celui de 15%, est très faible par rapport à un magasin. Et ce qui fait qu'on a des produits pas plus chers, c'est tout à fait possible. Merci beaucoup ! A bientôt ! Je suis satisfait, étonné même de voir que maintenant, on arrive à faire des choses comme ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il y a cinq ans, on n'imaginait même pas de faire des journées alternativas qui rassemblent autant de monde sur autant d'associations. Moi, cette année, sur Saint-Malo, j'ai participé activement à des salles de réunions top-tafta, avec beaucoup de monde. Après, les idées de commerce équitable, de développement durable et tout ça, si on fait un petit peu un retour en arrière, c'était des idées qui passaient comme incongrues il y a 10 ans ou 15 ans. Et puis maintenant, ça rentre dans les meufs. Or, même les politiques reprennent nos termes. Bon, maintenant, il faut voir ce qu'il y a derrière, effectivement. Mais je pense qu'on progrès énormément. Bonjour, je m'appelle Bérénice. Je fais partie de l'association L214 Éthique et Animaux. C'est une association de défense des animaux, des membres. Une association de défense des animaux destinée à l'alimentation. Voilà, on révèle ce qui se passe dans les élevages et les abattoirs en France. Et on alimente le débat public autour de la question animale et de notre rapport aux animaux. Donc, vous refusez d'en manger ? Alors, lorsqu'on prend conscience, lorsqu'on sait que les animaux sont des êtres conscients, sensibles, qui ont des buts, des envies, à partir de là, il est difficile de continuer à les manger. Donc, du coup, la conséquence logique est de mettre de côté, tant que possible, les produits animaux de son assiette. Bien évidemment. Après, personnellement, j'ai refusé de manger des animaux, en effet, il y a une dizaine d'années. Donc, tous les produits animaux, ou seulement les animaux eux-mêmes ? Tous les produits animaux, puisqu'on sait que dans les élevages laitiers, tous les élevages laitiers, il faut retirer le veau de la vache pour récupérer le lait qui était destiné au veau. Mais que nous, on consomme. Donc, du coup, voilà, dans les élevages de poules pondeuses, il y a énormément de souffrance. Avant, dans les couvoirs, où les... Mais, 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 ça fait 10 ans, mais vous n'êtes pas morte ? Et nous, même pas ! Comment ça se fait ? Je ne suis pas morte, je vais même très bien. Il y a des études qui existent, qui montrent que le régime végétarien, végétarien, est bénéfique pour la santé. Donc, ce n'est même pas bien, c'est bénéfique. Et on m'a dit que ça coûte moins cher, en plus. Alors, en plus, ça coûte moins cher, on n'est pas, puisque... C'est bon pour la santé, ça coûte moins cher, peut-être qu'on se bouge un peu, en fait. Oui, et c'est surtout bon pour les animaux. Oui. En plus, on a conscience tranquille. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle Pierre. Et tu es là pour qui ? Pour Alternatiba, et je suis au revoir... Benevol Greenpeace. D'accord. Et Greenpeace, c'est quoi l'activité en ce moment pour Greenpeace ? L'actualité, pardon ? Donc, l'actualité principale sur la campagne qu'on est en train de mener en ce moment, c'est la course zéro pesticide. Donc, on sensibilise les gens à faire pression sur les grandes distributions. Carrefour, Leclerc, vous connaissez, on voit les pubs. Ils disent toujours, on est les moins chers, ils tirent l'amour entre eux. On essaie de leur dire, bah, vous êtes les moins chers, ok, mais soyez les mieux au niveau du bio, au niveau de la peste des pesticides. Faites-nous pas manger de la merde, quoi. En gros, on ne veut pas de pommes. Avec du pesticide. Donc, tant qu'à vous faire la course, être les meilleurs, soyez les meilleurs sur avoir des produits sains, pour nous, en tant que consommateurs, et pour nous en général, quoi. Et comment on fait pour vous aider dans la campagne ? Vous pouvez aller sur, signer la pétition, diffuser principalement nos messages, ensuite réclamer des produits bio aux sociétés Carrefour, Leclerc, Résino, etc. Et localement, pour aller vous voir ? Et localement, bah, vous avez des... on a des groupes locaux dans chaque ville. Angers, Nantes, Rennes, par exemple, sur la région, sur les parties de l'Ouest. Et c'est des sites internet sur chaque groupe local. On fait des permanences. Nous, c'est une fois par mois. On fait des actions ponctuelles. Donc, n'hésitez pas à bien nous voir. Il y a une page Facebook. Il y a tout ce qu'il faut avec toutes nos infos, les photos, les vidéos, tout ce qu'il faut. Donc, en fait, si je ne sais pas trop, si je veux encore m'engager ou pas, bah, je viens discuter avec vous. C'est ouvert une fois par mois. Voilà. Et je vois que vous êtes très sympathique et je me mets à bosser pour la planète. Il n'y a aucune obligation. C'est être bénévole. C'est on vient quand on veut. On ne signe rien. C'est on fait ce qu'on veut. On s'engage volontairement, quoi. Voilà. Il n'y a aucune contrainte. Le but, c'est d'être free et d'être tranquille. Merci beaucoup. Christian. Benoît. Qu'est-ce que vous faites là ? On est là pour représenter les systèmes d'échanges locaux. Les systèmes d'échanges locaux. Waouh ! Un échange, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un système qui réunit les personnes qui désire échanger. Échanger sans avoir à utiliser de la monnaie. En fait, ils échangent du temps. D'accord. Du temps. Mais c'est pareil que l'argent, non ? Sauf que ce n'est pas pareil que l'argent parce que, comment dire, tout le monde peut en avoir du temps. D'accord. Et puis, on échange des petits temps ou aussi on échange des produits. Des produits, de biens, des services. D'accord. L'idée, ça ressemble un peu à un troc, mais ce n'est pas un troc. C'est un troc dans un réseau de personnes. On se fait confiance. Tout à fait. On se fait confiance et puis on prête quelque chose à quelqu'un et il nous rend autre chose plus tard. Grâce à un petit système d'échange où on dit, voilà, j'ai passé trois heures à faire ça. Tu vas passer trois heures à faire ça pour quelqu'un d'autre. Qui va le faire pour quelqu'un d'autre ? Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire pour moi un jour. Voilà, c'est un peu ça. Sauf que c'est les échanges qui sont multilatéraux. Donc, ce n'est pas deux personnes à personne. Ça peut être, j'échange deux heures de service, deux heures de jardinage contre 120 grains de sel. Parce qu'on a une unité d'échange quand même qui est le grain de sel. J'échange 120 grains de sel. Avec mes 120 grains de sel, je peux aller voir quelqu'un d'autre pour échanger un autre service. Pour dire la vérité, c'est exactement la même chose que l'argent. Mais il y a une grosse différence, c'est qu'il n'y a pas un prédateur qui récupère ça. Et qu'on n'a pas besoin d'argent. Voilà. Et que tout le monde a du temps à donner et donc peut rendre service et récupérer des grains de sel. D'accord. Et l'idée aussi, c'est qu'on peut échanger des services sans avoir des grains de sel. Les grains de sel, on les a ou on ne les a pas. Ça, ce n'est pas important. Grâce aux échanges, à un moment donné, on peut en avoir. Comme on ne peut très bien plus en avoir. Mais ça, ce n'est pas le problème. D'accord. C'est-à-dire que c'est une vraie monnaie qui n'est plus poliée pour des problèmes de pouvoir. Voilà. Il n'y a pas de spéculation. Il n'y a pas de taux d'intérêt. Il n'y a pas de pouvoir. La personne est ce que devrait être toute monnaie abondante. Oui. Il n'y a pas de soucis. Les grains de sel, il y en a toujours. Et simplement, l'outil pour l'échange. On essaie d'avoir une monnaie en rapport avec notre travail qui est abondant, les achètes de la nature qui sont abondantes. Voilà. C'est ça. Un grain de sel vaut la même chose pour toutes les compétences, pour tout le monde. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Il n'y a pas de quoi. de rien. Alice. Pascal. Enchantée. Alors, qu'est-ce que vous faites là ? Aujourd'hui, on alerte les gens, on discute parce qu'il y a des gens qui connaissent déjà le TAFTA, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. C'est quoi le TAFTA ? Eh bien, ce n'est pas un tissu. C'est un traité transatlantique de libre-échange qui est négocié en ce moment et depuis deux ans entre… De libre-échange. De libre-échange, oui. Entre qui ? Entre les États-Unis et l'Union européenne, exactement. On échange déjà beaucoup. Ouais. On échange déjà beaucoup. On a déjà des barrières douanières très très basses. Mais il y a encore des choses qui font l'entrave à la liberté du commerce. Qu'est-ce qui font l'entrave ? Ben, les droits des salariés, les normes environnementales, la santé… D'accord. Donc, vous êtes là pour rappeler que vous voulez conserver des droits à la santé, à l'environnement, à l'éducation et vous ne voulez pas que tout soit marchandisé. Ben voilà, c'est ça. Merci beaucoup ! Bonjour, Joël, de l'association Rayon d'Action. Alors, Rayon d'Action, qu'est-ce que c'est comme association ? C'est l'association cycliste urbain sur Rennes et ses environs. D'accord. Et vous faites quoi ? Alors, on dialogue avec la mairie pour essayer d'obtenir de bons aménagements cyclables. Et autrement, on fait des actions vers les cyclistes du style pour lutter contre le vol. D'accord. Vous gravez les vélos ? Alors, on grave avec le Bicycode, qui est un code bien connu en France quand même. Et là, en ce moment, en plus, on grave gratuitement grâce à une opération qui est payée par... Enfin, conjointe entre la préfecture et la mairie et nous. D'accord. Alors, et si on veut vous contacter, comment on fait ? Alors, si on veut nous contacter, le mieux, c'est le mail. Enfin, c'est sur le site. Donc, on a un site web www.rayondaction.org Merci beaucoup ! Bonjour, Hugues. Je m'appelle Hugues. Et toi ? Ariane. Alors, vous êtes des jeunes écoulants, c'est ça ? C'est ça. Qu'est-ce que vous faites là ? Nous, on est là pour soutenir l'initiative d'Alternativa à Rennes. Donc, on propose un stand pour proposer nos idées et notre travail. D'accord. Et qu'est-ce qu'on appelle localement ? Localement, on fait des actions un peu décalées. Surtout sur les thèmes sociaux, sur le climat, sur les thèmes environnementaux. On fait des actions vraiment décalées, comme par exemple, une action qui s'appelle Paris à poil, par exemple. On met des petites tenues sur la place publique pour montrer qu'avec le réchauffement climatique, il y a des conséquences. Donc, on a chaud, alors que c'est faux. Mais voilà, c'est pour montrer, ça fait réagir. Grosso modo, vous faites réagir par l'ironie, par l'humour. Et vous montrez l'absurdité de certaines situations avec un peu d'humour. Parce que tout va passer mieux avec un sourire. Et c'est ça. Et on va essayer d'inciter à plus de douceur de vivre, en fait. Parce qu'à quoi vend la vie sans douceur de vivre ? Donc vous êtes à Alternatiba pour apporter un peu de votre vivre, de douceur de vivre dans ce monde de brut. C'est ça. C'est dommage parce qu'on ne voit pas, on ne voit pas la scène, quoi. Ah non, c'est pas ça. Et lui, il ne voit pas. Et toi ? Elodie. Et toi ? Michel. Vous faites quoi ? Vous êtes quelle association, pardon ? L'association Culture Bio de Guichamp. D'accord. Et que fait cette association ? Un salon. Le salon, il est bio, deuxième week-end d'octobre. Et ça va être la 24e édition. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a pendant ce salon ? Des stands, des conférences, des animations autour des thématiques climat-énergie, agriculture, jardin, santé, bien-être. Théorique seulement ou pratique ? Du pratique, des stages, des réalisations concrètes, tout ce qu'on peut faire au quotidien. D'accord. Donc si on veut savoir localement ce qu'on peut faire, on va... Ah, il est bio, le 10 et 11 octobre 2015. Merci beaucoup. On trouve exactement la même ambiance. Exactement. Parfait. C'est donc génial. Il y aura de la verdure en plus et de pâche. Et là, on ne connaît pas les chiffres ici, mais nous, c'est entre 10 et 13 000 personnes qui passent sur les deux jours. D'accord. Donc on répète, c'est ? 10 et 11 octobre. À Guichamp. Samedi et dimanche. À Guichamp. Samedi et dimanche, à Guichamp. Avec des navettes qui partent de Rennes. Sébastien. Moi, c'est Florine. Christophe. Enchanté Sébastien, Florine et Christophe. Alors, vous êtes l'association Jardin des Milpas, c'est ça ? Oui, voilà. Jardin des Milpas. Et on est aussi avec Sébastien, qui est producteur de plantes aromatiques, qui avait besoin d'un petit bout de terrain. Et donc, on a mutualisé un petit peu un terrain. C'est donc une association, un jardin pédagogique à la Prévalet, qui est installé depuis un an maintenant. On vient de faire l'inauguration la semaine dernière. Donc, on est ouvert au public. Et il s'agit d'utiliser le support en fait Jardin pour la transmission de connaissances sur des ateliers jardin, mais aussi pour des scolaires. Et de concevoir le jardin comme un lieu de vie, un lieu d'expérience. Il y a des chantiers participatifs. C'est-à-dire qu'un jardin, ce n'est pas seulement un endroit où on met des engrais, ça fait plus et plus de plantes ? C'est pas ça ? Non, mais pas du tout d'engrais. Ah bon ? Ça marche. On n'a rien, rien du tout. Eh oui. On n'est pas en bio, mais zéro produit. C'est-à-dire qu'un jardin ou l'agriculture en région, c'est plutôt des siècles de connaissances, de pratiques, d'échanges, d'amour de la terre, d'entretien ? Alors nous, on travaille en agroécologie et on essaye en fait, tu me reprendras, mais on essaye de regarder ce qui se passe dans la nature et de reproduire en fait sur les cultures, au niveau des associations, au niveau des habitats en fait, pour que ça apporte bénéfice en fait entre les légumes. Par exemple, nous, le millepas, c'est le nom d'association, mais c'est une technique agroécologique qui associe le maïs, la courge et le haricot et l'association de ces trois légumes. En fait, le haricot amène de l'azote, la courge garde le millepas. Si je peux vraiment renseigner, comment est-ce que je fais pour vous contacter ? Eh bien, vous pouvez aller sur la page Facebook, on n'a pas de site internet encore, c'est ouvert, pas besoin d'un compte Facebook, donc jardin des millepas. Voilà, je cherche sur Facebook et je vous trouve. Oui. Et je pourrais aller vous rencontrer réellement et participer à vos activités. Voilà, c'est ça. Je suis dans toute l'actualité. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Laurent. Ah, enchanté Laurent. Alors, tu travailles pour l'association Jardin Vert ? Voilà. Qu'est-ce que c'est ? L'association Jardin Vert, qui cherche à promouvoir la préservation de la biodiversité tout en créant du lien social. Ça, c'était les objectifs premiers de l'association. Et maintenant, nous sommes plus centrés, on va dire, sur la permaculture. C'est quoi la permaculture ? Alors, la permaculture, ça vient d'agriculture permanente au départ, puis ensuite de culture permanente. Ce sont des Australiens qui ont réfléchi à ce modèle, qui est basé en fait sur l'observation de la nature. Ils ont vu l'avancée des déserts et ils ont vu que la forêt n'avait pas besoin de l'homme pour produire de la biomasse. Et ils se sont dit, si on reproduit des interactions, on pourrait créer des écosystèmes vivriers qui permettraient de nourrir la population. Donc, ils ont mis en place ce qu'on appelle le design en permaculture, qui vise en fait à... C'est une méthode avant tout de conception de l'espace, qui vise à positionner les éléments les uns vis-à-vis des autres, afin que chaque élément puisse rendre service à l'autre. On dit qu'un déchet devient matière première dans une autre culture. Donc, il y a toute une phase d'analyse de l'ensoleillement, de l'eau, des végétaux, du sol. Et ensuite, on va chercher à créer le design du site, en travaillant déjà les fonctions du site. Quelles fonctions souhaite-t-on voir sur ce site ? Et ensuite, quels sont les éléments qui vont pouvoir remplir ces fonctions ? Donc, c'est ce que nous avons fait pour le jardin partagé du landry. Et chaque élément est analysé selon une grille de lecture, avec des questions clés, pour savoir de quoi l'élément a besoin pour produire, quels sont les déchets qu'il est susceptible de produire, et quelles sont les interactions surtout que l'on va créer, que l'on est susceptible de pouvoir créer. Et à ce moment-là, une fois qu'on a fait tout ce travail-là, on positionne les éléments pour créer des interactions entre les éléments. Donc, il y a toute une réflexion par rapport à la distance de déplacement, à la fréquence de déplacement nécessitée par tel et tel élément, par exemple le poulailler, où il va falloir aller chercher les œufs tous les jours. Et puis, après, il y a toute une réflexion par rapport aux ressources. Et on va créer tout un modèle basé sur la création de zones, de secteurs, pour créer un terrain qui va être optimisé pour produire. On dit qu'en permaculture, on produit de l'abondance alimentaire. On prend souvent la corne d'abondance comme signe de la permaculture. Pour résumer, alors que sur l'agriculture industrielle, on va faire la même chose partout, n'importe comment. Là, avec la permaculture, on analyse le terrain, on voit ce qui se passe, et on crée des échanges pour faire un système autonome qui va nous nourrir. Voilà, tout à fait. D'accord. Et si je veux en savoir vraiment plus, voire participer, comment est-ce que je fais pour vous contacter ? Alors, soit vous tapez sur Internet « Association Jardin » au pluriel ou entre parenthèses et « vers V-E-R-T-S » à Rennes. Soit vous nous contactez sur le site Internet, sur le mail de l'association « Jardin » au pluriel ou attaché « vers V-E-R-T-S » à Robas-Fri.fr. Bonjour, je m'appelle Franck. Ah, bonjour Franck. Et tu fais partie de quelle association ? Je fais partie de l'association de la forêt nourricière. C'est quoi ? C'est une association de recherche et de développement de la permaculture francophone. Excellent. Et vous faites ça où ? On fait ça à Campbell, enfin ça dans toute la France en fait. On accompagne des projets, des porteurs de projets en permaculture dans toute la France. Seulement la France ? C'est juste francophone ? C'est francophone, mais je ne vais pas trop loin. Je ne maîtrise pas super bien l'anglais, l'italien. Mais donc ça m'arrive d'intervenir en Belgique ou à certains endroits. Ah d'accord, donc c'est international. Surtout l'espace francophone. Voilà, surtout l'espace francophone. D'accord. Et ça marche ? Il y a beaucoup de gens que ça intéresse ? Il y a beaucoup, beaucoup de gens que ça intéresse. Surtout il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par les découvertes qu'on fait. Surtout sur les variétés fruitières résistantes aux maladies, sur les agencements végétaux pour qu'elles s'entraident entre elles et qu'on puisse faire des hauts niveaux de densité de fruits, de légumes, de légumes vivaces, de plantes grimpantes qui grimpent sur les arbres. Ce qui fait que sur un espace de quelques mètres carrés, on peut récolter une dizaine de variétés de poires, des pommes, des nefs, des coins, des framboises, des mûres et même des fruitiers un peu rares comme des mandariniers résistants au froid, des bananiers rustiques, des goyaviers rustiques, des manguiers rustiques. Donc là j'ai réussi à faire pousser, ce n'est pas un manguier, c'est des azimines, mais à avoir des azimines en Bretagne, à avoir des goyaves en Bretagne, à avoir des mandarines et des bananes en Bretagne. Moi je signe tout de suite, je meurs, alors pour te contacter comment je fais ? Et bien en fait vous pouvez venir nous voir sur le site forêtcomestible.com C'est l'association La Forêt Nourricière. Et autrement le lieu de l'association c'est à Campelle dans l'Île-et-Vilaine, à côté de Mordocontagne. Merci beaucoup et à bientôt. Et on fait des visites tout cet été, on fait des visites de la fruitière, des découvertes de ces méthodes. Ça m'a l'air juste génial, merci. Merci à toi. Bientôt. Bonjour, je m'appelle Suanne. Et toi ? Violette. Vous faites partie de quelle association ? De Vert le Jardin. Vert le Jardin, c'est un réseau en Bretagne de jardins et de compost partagés. D'accord. Vous êtes beaucoup ? On est 14 en Bretagne. D'accord, c'est pas beaucoup. Non, 14 évales aussi. On est 14 salariés. C'est mince en fait. Après du coup, il y a 250 jardins sur la Bretagne. Donc il y en a 48 dans Rennes. Et puis sur le compost, on travaille sur Rennes-Métropole. Là, il y a 395 composts partagés en pied d'immeuble. C'est carrément gérant en fait. Et Tuan, lui, il accompagne pour le compost ? Avec des verres, l'ombrie compost. D'accord. On peut mettre en intérieur. C'est trop bien. Surtout en intérieur, non ? Oui, surtout en intérieur, mais en extérieur aussi. Mais c'est pour les gens qui n'ont pas beaucoup de terrain, une petite maison. Par rapport à un compost classique, si on est extérieur, on met un compost classique, non ? Oui, mais des fois, il y a des gens qui ont juste un balcon et qui n'ont pas de jardin. Et du coup, ils peuvent me mettre dans le balcon. D'accord. Voilà. Et en fait, tu leur apprends à le faire eux-mêmes. C'est ça. S'ils ont des questions, des problèmes, ils m'appellent et voilà. Ok. Ils leur disent comment ça marche. Alors, justement, j'ai un problème avec mon lombrie composteur ou un autre problème qui vous concerne. Comment je fais pour vous contacter ? Par mail. Du coup, ça peut être par mail. Donc c'est 35-verle-jardin.fr. Ou sinon, vous pouvez venir. On est situé à la maison de la consommation. Et de l'environnement, qui est au 48 boulevard Magenta. Donc, on répète le tout. Le nom de l'association ? Vers le jardin. Le mail ? 35-verle-jardin.fr Et le local ? 48 boulevard Magenta, à Rennes. Je m'appelle Alisson. Et qu'est-ce que tu fais là ? Alors, l'ONG s'appelle PKA. Je suis responsable administrative de PKA. Et donc, je coordonne toutes les activités de l'ASSO. D'accord. Et pourquoi est-ce que vous êtes à Alternativa ? On est à Alternativa parce qu'on propose une économie autre que l'économie actuelle, qui est une économie convivialiste. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le convivialisme. PKA rassemble des enseignants-chercheurs en économie, en sociologie, enfin toutes les sciences humaines. Et on se base sur ce petit manifeste, qui est un manifeste convivialiste, qui a été signé et rédigé par 64 auteurs, et regroupé dans une quarantaine de pays. Donc, il est traduit. Et il se base sur ce manifeste pour proposer une économie différente sur les principes du convivialisme. Donc, si je veux me renseigner sur le convivialisme, comment je fais ? Alors, il faut aller sur la page Facebook PKA Project. Et là, il y aura toutes les informations. On organise un colloque international en octobre prochain, sur trois jours, où il y aura des grands noms du convivialisme, mais sur trois jours, trois sessions plénières, et plein d'ateliers pour que les gens puissent échanger sur le sujet. Et vous avez tout Facebook ou il y a aussi un site dédié ? Il y a un site aussi dédié, c'est le site PKA tout simplement, mais qui est moins actualisé, donc on privilégie les réseaux sociaux. Et il y a bien sûr des contacts avec, des mails, des mails, des écrits, pour voir ça. Et vous vous rencontrez ? Alors, pour me contacter, tout simplement, en tapant PKA, il y a toutes les informations sur mon numéro de téléphone de mon bureau, ainsi que mon adresse mail. Donc, en tapant PKA sur Google, normalement, il y a toutes les infos possibles. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. 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 Ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...